Bienvenue au Show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis... pour vrai, j'étais fébrile parce qu'on rencontre quelqu'un que j'ai découvert à travers les réseaux sociaux dans les derniers mois, je pense. Puis, je prenais le temps de regarder ses vidéos. Je trouvais ça intéressant. Même, je m'en suis inspiré pour certains storytelling parce que c'est un compteur hors pair. Donc, sans plus tarder, je vous présente PC Jolicoeur. Comment vas-tu? Nice! Ça va très bien. J'étais content que tu m'invites. J'avais déjà vu un peu ce que tu faisais dans le passé. Je suis tombé sur ton contenu. Fait que non, j'étais très content de, mettons, rencontrer l'humain en arrière de tout ce que tu fais. Je trouve ça super cool. Très cool. Merci de ta présence. C'est vraiment le fun. Faites le fun. Il faut dire que, comment je t'ai connu, la première vidéo que j'ai vue de toi, en fait, c'est que tu expliquais ton parcours. Puis, j'ai trouvé ça... Tu sais, t'es comme dans un corridor. T'es comme assis, je pense, comme sur un banc. Je ne sais pas si c'est la même chose. C'est dans les premières vidéos qu'on a faites. OK. Exact. Qu'on a commencé. Je commençais avec la nouvelle agence avec qui j'étais. Puis, oui. Puis, même quand on a fait cette vidéo-là, je n'étais pas sûr parce que j'étais comme, hey, on va-tu vraiment... Tu sais, le monde, il s'en fout. Tu comment sais, de comme... De où tu viens, etc. T'es qui, toi? T'es juste Pierre-Charles. Mais on l'a fait pareil. Puis, finalement, c'était un vidéo qui a super bien marché. J'imagine peut-être que ça allait inspirer du monde ou... Ouais, absolument. Fait qu'avant qu'on commence, je veux savoir, quelle âge que t'as? 29. T'as 29 ans. Ouais, je vais avoir 30 ans cette année. Non, tu sais. Bonne fête en avance. Thank you. J'ai vu aussi que t'as commencé. Là, on va refaire un peu parce que s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, nous, on a un domaine vraiment fitness, wellness et tout ça. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de ton premier emploi jusqu'à aujourd'hui. Bon, je sais que la vidéo parle de ça, mais j'aimerais ça qu'on fasse le parcours parce qu'honnêtement, je trouve ça dangereusement intéressant. Donc, je te laisse... J'ai commencé parce qu'en fait, moi, quand j'étais à l'école, je n'ai jamais été quelqu'un qui était super, super bon à l'école. Puis, j'ai été longtemps complexé par ça. Fait que dans ma tête, mettons, c'est con dire, là, mais avoir une job qui allait être payante ou réussir, c'était comme, t'auras pas ça, tu sais. Mes deux parents, moi, c'était du monde qui sont allés à l'école. Ils ont été à l'université, etc. Puis, il y avait des bonnes jobs. Fait que quand j'ai lâché l'école, moi, je suis allé... À la base, je suis allé sur la construction. Bien, construction. Il y a du monde qui ne sont pas d'accord pour dire que c'était ça, là, mais j'étais installateur de piscines en terre. OK. Puis, moi, là, juste petite mise en contexte, là, à ce moment-là, écoute, je ne m'étais jamais vraiment entraîné. Jusqu'alors, j'ai 17-18 ans, je ne m'étais jamais entraîné de ma vie, là. Genre, j'étais un gamer. Moi, j'étais quelqu'un au secondaire que je me faisais niaiser, puis tout, parce que je ne sortais jamais de chez nous. Tu sais, j'étais comme toujours, toujours chez nous. Mettons, le monde rentrait de l'école au mois de septembre, puis j'étais vert parce que j'étais dans mon sous-sol. Fait que quand j'ai décidé d'aller sur la construction, sur la terre de piscines, c'était quelque chose que... J'étais comme, vas-tu vraiment aller faire ça? Puis, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est qu'il y a un de mes chums de gars qui m'avait appelé pour m'a dit, toi, tu vas-tu encore à l'école? Puis, j'étais comme, ben, oui. Puis, il m'a dit, ah, ben, laisse faire, finalement. Puis, j'étais comme, on the edge de probablement lâcher, parce que moi, j'étudiais pour être informaticien, parce que mon père était informaticien, puis moi, plus jeune, j'étais gamer. Fait que j'étais comme, OK, ben, tu vas aller là-dedans? Fait que je voulais devenir comme... Je voulais coder des jeux vidéo, mettons. Puis, parce que j'avais comme 14-15 ans, je m'étais parti sur un genre de serveur privé, genre comme World of Warcraft. Puis, j'avais demandé à mon père qui m'aide, parce que j'étais jeune, puis je n'avais pas comme les connaissances. Mais, tu sais, lui, il revenait de travailler, il ne voulait pas tant m'aider. Fait que, tu sais, j'étais comme... Fait que tout ça avait tombé à l'eau. Mais quand j'ai vieilli, j'étais comme, justement, je devrais aller étudier là-dedans pour potentiellement, tu sais, coder des applications, des affaires, puis tout. Mais quand je suis rentré au cégep, puis que j'ai commencé à étudier là-dedans, je suis rentré, et le premier cours que j'ai eu, c'était comme... Fait qu'aujourd'hui, on va vous apprendre comment Microsoft Word fonctionne. Puis là, j'étais comme... Côline, tu sais, c'est... Microsoft Word, on est loin de commencer à coder. Puis quand j'avais demandé aux profs quand est-ce qu'on allait vraiment tomber dans, tu sais, le vif du sujet ou, tu sais, coder des... Bien, il était comme... Bah, potentiellement à la fin de ta troisième année. Sinon, tu sais, c'est plus comme à l'université, ça. Puis là, je suis comme... Je ne ferais pas ça pendant 3-4 ans, là, du niaisage de même. Fait que là, tu sais, ça m'a vraiment démotivé de l'école, parce que justement, tous mes autres cours de base, style philo, français, tout, je n'étais pas bon dans pas grand-chose, sauf mathématiques. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas trop pourquoi. Fait qu'après ça, j'ai décidé de changer, parce que justement, je suis comme... Mais tu es bon dans quoi? Puis je suis comme... Tu es bon en mathématiques. Fait que je suis allé en comptabilité, mais je sortais toujours drainé. J'étais comme... Je ne me vois pas faire ça dans ma vie. Fait que là, quand lui, il m'a contacté, c'était comme dans ce moment-là que je ne savais pas trop où est-ce que j'allais, tout le kit. Fait que j'avais été le rencontrer chez eux. Puis lui, c'était quelqu'un qui était vraiment, tu sais, fit, en forme, un gars de construction qui paraissait bien. Fait que j'étais comme... Écoute, je fais, je n'ai pas le profil de peau, mais je suis prêt à le faire. Fait que c'est comme été la première fois, je te dirais, de ma vie, que je sortais vraiment de ma zone de confort. Puis je n'avais aucune idée dans quoi je me lançais. Puis un coup, j'ai dit, OK, c'est beau, je le fais. Mais là, le lendemain, moi, je suis arrivé chez nous, puis on se passait à table avec mes deux soeurs, mes parents. Puis là, c'était comme... Faut que tu leur annonces que tu te lâches l'école, tu sais. Puis comme je te dis, moi, mes parents, c'était les études, les études, les études. Fait que... Quand je leur annonçais ça, ma mère a capoté d'un, tu sais. Puis comme... Elle était comme, bien, voyons donc, tu vas faire quoi dans la vie, blablabla. Te rappelles-tu comment tu l'as dit? T'as-tu dit, j'installe des piscines cet été, ou...? Je me rappelle juste que j'étais assis à la table, puis je me chiedais, puis là, je suis stressé. Puis genre, j'entendais comme mes soeurs parler, puis ma mère, puis là, je suis comme, OK, mais c'est là, c'est là, OK, puis c'est là, là, faut que tu le dises. Puis j'ai juste dit, j'ai lâché l'école. Tu sais, genre, ça a comme tombé sec de même. Puis là, ma mère, sur le coup, elle a comme fait... Comme... C'est sûr, c'est pas vrai. Puis je suis comme, ouais, je commence à installer mes des piscines la semaine prochaine. Non, même, je pense que c'était littéralement le lendemain, c'est vrai. Puis dans ce temps-là, je pense que j'avais une genre de job étudiante comme au Tim Hortons ou de quoi de même. J'ai tout droppé comme en même temps. Fait que là, c'était rough parce que je savais que mes parents n'étaient pas fiers de moi. Puis moi, je savais que je ne suis pas manuel pantoute, là. Parce qu'au secondaire, mettons qu'on courait pour faire de la course, là. Je faisais 400 mètres puis je vomissais, mais pour de vrai, là. Tu sais, genre, je me faisais niaiser. Je fucksais le gym parce que j'avais l'air trop calme. Fait que là, première journée, j'arrive avec l'équipe. Tu sais, c'est toute une équipe de gars de construction, là. Fait que c'est comme... C'est des gars, tu sais, c'est comme... C'est fait tough, là. Moi, je suis là, je suis gros de même. Puis là, je me rappelle qu'on arrive chez le premier client. Puis il y a comme un... C'était pas comme un 18 roues, mais c'était comme un genre de gros trailer, genre, de la roche qu'il fallait qu'on vide pour mettre dedans, mais des brouettes pour l'amener en arrière. Première brouette de roche, je pense que ça, puis je l'échappe, mais dans le parking. Mais notre boss, OK, le gars, il devait avoir une quarantaine d'années, puis il était rough, là. Dire qu'il commence à m'envoyer chier, me traiter de loser, tout le kit. Mais dans la fenêtre, les clients étaient là, puis je me rappelle mon feeling de checker dans la fenêtre, checker le boss, puis je fais comme... Qu'est-ce que je fais ici, là? Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait, OK, mais là, là, t'as deux choix, genre. Soit que tu passes chez vous aussi, puis c'est fini, ou tu restes là, puis vraiment, tu vas lui montrer que t'es capable, mais j'avais jamais fait ça de ma vie. Parce que quand je me faisais intimidé à l'école, moi, j'étais le genre de gars qui faisait juste comme l'accepter, puis je rétorquais pas, puis j'étais juste comme, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis j'étais un bizarre, puis je pensais que j'avais une maladie. T'sais, je suis comme, OK, parce... Mettons que le monde niaisait, comme à l'école, je suis comme, OK, mais ça, c'est pas drôle, là. T'sais, tu comprends-tu? Mais là, le monde, il riait d'un gars, ou genre, il riait des jokes, que j'étais comme, c'est pas drôle, t'sais, je comprends. Fait que longtemps, je me suis senti bizarre, t'sais. Différents. Exact, comme différent, mais je suis jamais du genre de gars qui, ah non, mais tu niaises, OK, fuck you, t'sais, je suis toujours comme, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, je suis quoi? Je suis bizarre. Fait que, un peu sur la construction, quand, mettons, justement, que j'étais arrivé face à cette situation-là, bien, mon réflexe premier a été, OK, non, mais va-t'en, justement, t'sais, t'es habitué que quand tu te fais intimider, parce que c'était comme l'intimidation, tu te refermes, puis tu t'en vas chez vous. Mais là, j'étais comme, attends une minute, mais t'as rien d'autre, là, en ce moment, là. T'sais, du sens que si tu t'en vas chez vous, c'est correct, mais ta mère, c'est ça qu'elle veut que tu lui dise, là. Genre, ah non, non, mais c'était de la merde, puis tout, je suis comme, c'est pas vrai que je vais lui donner raison. Puis là, finalement, je suis resté cette journée-là, puis là, t'sais, pendant, honnêtement, le soir, je rentre, ma mère, t'as comme, pis c'était comment, genre, c'était super cool, c'était hot, t'sais, comme, pas vrai, je vais lui dire que c'était pas hot, là. Fait que là, ça a duré de même pendant une couple de semaines que vraiment, j'étais vraiment, comme, pas bon, t'sais, littéralement, là, tout, genre, ce que je faisais, mais je le sentais que je t'étais pas bon, puis il y avait un genre de rouleau qu'il fallait prendre pour passer l'autre bord de, comme, la toile, un coup qui était posé. Tout le monde le prenait tout seul, mais moi, j'étais pas capable, même pas littéralement de le lever. Fait que, t'sais, je me sentais, je me sentais fif, t'sais, j'étais comme, tout le monde est capable, puis moi, je suis pas capable, mais avec le temps, ouop, j'ai commencé à être capable de le prendre au moins, puis de le lever, puis là, à la fin, t'sais, comme, puis là, plus que ça allait, puis plus que j'étais autonome, plus j'étais comme, on dirait que, mentalement, il y a comme un switch qui s'est fait de fait, oh, attends une minute, genre, il y a de l'évolution, puis entre-temps, aussi, j'avais commencé à m'entraîner, fait que même, t'sais, physiquement, je commençais à changer, fait que je prenais un peu plus confiance en moi, puis là, j'avais voulu, t'sais, commencer à, OK, mais là, t'sais, si tu manges mieux, pareil, t'sais, fait qu'au travers de ça, j'ai même changé comme mon alimentation, puis à la fin de l'année, je me rappelle, parce que, t'sais, t'sais, c'est le domaine de la construction, t'sais, fait que ça finit raide, fait qu'un moment donné, à la fin de la saison, du jour au lendemain, on rentre, puis il est comme, OK, mais c'est la dernière journée, on a quatre piscines à faire, puis c'est fini, puis là, j'ai comme, oh, shit, t'sais, quoi je vais faire, puis il dit, je te verrai en vente, Pierre-Charles, puis là, j'étais comme, en vente, bien, il dit, pour vrai, il dit, moi, ça fait longtemps que je fais ça, ça faisait, je pense, 15 ans qu'il avait sa compagnie, puis c'est comme, c'est la première année que les clients, ils viennent autant nous voir, puis ils nous servent des drinks, puis ils veulent que, comme, je suis comme, en vente, puis moi, dans ma tête, la vente, c'était comme, faut que t'aies des pouvoirs magiques, là, t'sais, faut que, comme, tu convertisses le monde, il dit, il y a eu du monde que j'ai vraiment eu, comme, vraiment, je croyais pas qu'il allait réussir, mais tout est en dessous de ça, mettons, puis il dit, j'aimerais ça que tu reviennes, genre, un an prochain, parce qu'il dit, tu fais tout, à ce moment-là, j'ai fait, wow, c'est fou, parce que ce que tu t'étais dit en début de saison, non, non, mais je vais lui montrer, puis là, à la fin, tu l'as fait, c'était comme si, c'était la première fois, mettons, que je démontrais à quelqu'un, comme, OK, non, si je veux le faire, je peux le faire, mais que même au départ, j'étais comme, là, mais je viens de te dire ça, mais j'ai aucune idée, vraiment, de qu'est-ce que je vais faire, fait qu'entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'avais été porter des CV partout, Best Buy, tous les places, tous les magasins, je pense même comme Canadian Tire partout, puis je voulais juste avoir une job, parce que mon père voulait me faire rentrer à la Banque Nationale après ça, mais j'étais comme, je n'ai pas le goût d'aller, là, dans des bureaux, dans la banque, tout le kit, tu sais, je ne me vois pas faire ça, puis Best Buy m'avait rappelé, mais pour être commis d'entrepôt, je pense, puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait, OK, non, mais le seul moyen que je travaille ici, c'est que vous me mettiez vendeur, tu sais, puis à ce moment-là, je pense que la raison pour laquelle j'ai eu la confiance, de ne pas la confronter, mais de dire ça quand je suis arrivé, c'est à cause que je venais juste de faire exactement ça, mettons, avec quelqu'un d'autre, puis elle m'a dit, oui, mais Pierre-Charles, parce que c'était une gérante, à cette époque-là, puis elle était comme, tu n'as pas d'expérience à la vente, mais tu sais, la vérité, c'est que je t'ai payé 10 et 15 là-bas, tu sais, c'était le salaire minimum, je dis, moi, mais regarde, essaye-moi un mois, OK, puis si ça le fait, fine, puis si ça ne marche pas, bien tu te mettraes comme commis d'entrepôt, ou même que tu me mettraes dehors, mais au moins, genre, mais je veux juste te montrer que je suis capable, puis ça a starté de même, puis là, après ça, deux, trois jours après, je commence, puis là, le monde, il venait voir avec PC, comment que tu as fait, mettons, pour vendre une garantie, vendre une garantie, je fais, mais j'ai juste expliqué une brochure, là, fait que je ne le réalisais pas, mettons, mais c'était juste comme de, le client, il rentre, salut, ça va, tu cherches quoi, puis je l'aidais, puis de la suite, puis tu sais, comme moi, je vendais là-bas des laptops, puis des tablettes, avec des, fait que tu sais, c'était, tu sais, plus jeune, mais j'étais gamer, fait que s'il y avait bien quelque chose que je connaissais un peu, c'était ça, tu sais, fait que j'étais comme, OK, mais c'est-tu plus pour travailler ou jouer des jeux vidéo, bien, mais on avait des formations, des fois, puis les formations, c'était comme, OK, bon, mais quand que le client rentre, il faut que tu le salutes, tu sais, moi, dans la tête, je suis comme, Chris, c'est à moindre des choses, le client rentre, tu t'envoies des salutes, c'est tout, tu sais, c'est, là, c'est comme, OK, bon, mais là, mais il faut que tu lui poses des questions pour cibler ses besoins, mais c'était tellement comme méthodique, j'étais comme, le monde, c'était comme awkward, parce que, mettons, tu rencontrais le client, puis là, c'est comme, tu descendais une liste de choses, mais moi, j'étais comme, ça, ça marche pas, là, ça, fait qu'avec le temps, j'ai comme compris que c'était ça, ma force, mais à ce moment-là, mais je le comprenais pas, mais elle venait me voir souvent, elle était comme, tu sais, t'es dans les top vendeurs, t'es dans les top vendeurs, puis j'étais comme, elle dit juste ça parce qu'elle veut pas, elle veut pas me perdre, tu sais, 10 et 15 dollars, je pourrais travailler chez un dépanneur, puis je vais faire autant, puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était rentré, puis il y avait eu une restructuration comme chez FutureShop, puis il y avait beaucoup de monde qui s'était fait mettre dehors, puis ils rentrent, puis ils étaient venus acheter un laptop, je pense, puis il dit ici, mais vous êtes payé combien, je suis comme, bien 10 et 15, non, non, mais la commission, 10 et 15, that's it, il dit, ouais, mais quand tu vends une garantie, t'as un montant de plus, je suis comme, non, non, c'est payé à l'heure, il fait, OK, mais il dit PC, il dit les garanties par mois que tu vends, il dit, nous autres, mais ça donnait 100 piastres chaque, je suis comme, 100 piastres chaque, je fais, j'en vends trois d'infos, mais tu sais, moi, mettons, j'ai 18 ans, je payais 10 et 15, 100 piastres, c'est une fortune, tu comprends-tu, je suis comme, fait que t'es en train de dire, je pourrais faire 200, 300 piastres par chiffre de travail, je fais, bien oui, fait que ce que je fais, c'est que j'avais appris que, mettons, la top braquette salariale d'un vendeur chez Best Buy, c'était 14 piastres et quelque chose de l'heure, fait que moi, je suis allé voir avec ma gérante, puis j'ai dit, mets-moi 14 et 15, je pense que c'était ça, puis là, elle me dit, bien là, je peux pas faire ça, PC, tu sais, parce que t'auras plus de motivation, puis tout, j'ai de la misère à payer ma carte de crédit, tu comprends, fait que la motivation à 14 et 15, je vais la trouver, crois-moi, tu sais, puis elle me dit, bien, je peux pas, mais je pourrais t'augmenter de 50 cents de plus de l'heure, j'ai dit, rendu de la série de moi, 50 cents de plus de l'heure, fait que, j'ai dit, ok, mais si tu me donnes pas ça, je démissionne, mais moi, j'étais sûr qu'elle allait me le donner, elle dit, bien, je peux pas, puis je suis comme, là, il faut que je démissionne, fait que j'ai démissionné direct, puis je suis allé chez Future Shop, puis Future Shop me connaissait à cause que Future Shop, puis Best Buy, c'était la même compagnie, fait que ce qu'elle disait, c'était pas faux, ça a l'air que c'était vrai, que j'étais dans les chiffres, mais j'avais jamais vu les chiffres, fait que quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit que je cherchais une job, puis il m'engageait direct, parce qu'il m'a dit, ah, bien oui, PC, on te connaît, viens-t'en, on sait que t'es bon, puis à ce moment-là, je pense que ça m'a fait réaliser que c'était important de performer dans la vie, pas juste, mettons, nécessairement, parce que souvent, mettons, surtout aujourd'hui, tu sais, je me fais dire, tu sais, t'as pas besoin d'être dans l'extrême, tu sais, tu peux avoir eu un stress supplémentaire de me trouver un autre job, toute la quitte, mais là, ça m'avait servi, mais là, la seule différence, c'est que je t'ai rendu payé la commission, t'étais payé à l'heure, tout, fait que quand je suis arrivé chez nous, puis j'ai dit ça à mes parents, ma mère capotait, voyons donc, payé la commission, tu vas faire zéro d'un fois, puis mon ancienne gérante, justement, elle, elle, elle ne voulait pas je parle, fait qu'elle était comme PC, genre, mais la commission, c'est requin, tu sais, tu sais, c'est des gros up and down, c'est pas trop ce qui va se passer, puis là, j'étais comme, merde, peut-être qu'elle a raison, fait que là, moi, j'étais comme anxieux, raide, j'étais comme, oh non, mais je ne ferai pas une scène, je ne ferai pas une scène, puis là, je rentre, là, finalement, j'ai comme triplé mon salaire, puis c'était la même job, fait que j'ai fait, c'est fou comme à d'un fois le cerveau, une juge des tours, ou même comme notre entourage, parce que j'étais comme, il faut aussi tu réalises que le monde à qui tu en parles, c'est du monde qui n'ont jamais été payé à la commission, tu sais, c'est toujours du monde qui ont été à salaire, qui est super bien, mais tu sais, j'étais comme, c'est comme si je te demande, mettons, des conseils sur de quoi que tu n'as jamais fait, tu n'es peut-être pas la meilleure personne de me conseiller, tu sais, fait que là, chez Future Shop, c'était la même chose, mais là, mettons, on va dire, j'ai passé, je pense que chez Best Buy, je faisais quoi, peut-être 25 000 $ par année, mais là, j'étais comme tombé à 60, 65, mais j'avais 18, top 19, là, puis tous mes chums étaient tous à l'école, fait que moi, j'étais riche, là, j'étais comme, OK, PC, ça roule des affaires, tout, mais après un an et cuque, j'étais comme, OK, mais c'est-tu ça ta vie, mettons, parce que ce que je trouvais dur, là, chez Future Shop, c'est que la majorité du monde qui travaillait là, c'était du monde qui avait des jobs étudiants, fait que, tu sais, c'était comme pour eux, c'était un attendant d'avoir quelque chose, versus moi, c'était comme, bien, c'est ça, exact, t'es comme, tu sais, t'es un vendeur, tu sais, si tu vas faire ça, fait que, tu sais, je suis un peu comme, tu sais, comme pas nécessairement à complexer, mais je me sentais pas, mettons, hot, là, tu sais, mettons, dans le sens, je me sentais comme, c'est ça, puis après ça, un moment donné, il y a quelqu'un qui était rentré, puis c'était un client mystère de chez Bro Martineau, puis c'était un directeur là-bas, un directeur comme régional, puis il était venu parce qu'il cherchait un laptop, je sais pas trop quoi, pour son fils ou whatever, puis il m'a dit, honnêtement, il disait, est-ce que tu cherches une job? Puis j'étais comme, non, tu sais, je suis bien ici, il dit, OK, mais je vais te laisser ma carte, il dit, si tu cherches une job, un moment donné, je t'engage direct, mais moi, dans ce temps-là, je comprenais pas c'était qui ce monsieur-là, puis c'était resté comme ça, puis mon meilleur chum de gars, à ce moment-là, on travaillait ensemble, chez comme Future Shop, temps plein les deux, puis un moment donné, il vient me voir, puis il est comme, mais je viens de me faire mettre dehors, mais comme random, genre, il n'y avait rien, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je me spognais avec le boss, puis j'ai dit, pointe-toi dehors, je vais te péter ailleurs, je suis comme, quoi, man, t'as-tu pété une butte? Je comprends pas, non, non, ben, je sais pas trop ce qui s'est passé, là, mais je viens de perdre ma job. OK, fait qu'il dit, je sais pas trop ce genre, mais c'est quoi que je vais faire, fait que j'ai dit, appelle telle personne. Fait que lui, là, il est parti là-bas, là, une semaine, deux semaines passent, mais là, man, il faisait plus d'argent que moi, mais comme le double, là, je suis comme, aïeux, man, ben, voyons donc. Là, je suis comme, OK, je m'en viens, puis là, ben, j'étais parti en milieu de mon chiffre habillé avec un polo Future Shop, puis j'étais débarqué au Bromartineau, à Saint-Bruno, puis je rentre là, puis ça a donné que lui, mais il était là, mais à ce moment, c'est là que j'ai su que lui, dans le fond, c'était comme... Le patron, là. C'était comme un vraiment haut placé, mais dans la compagnie, c'était pas juste genre un directeur d'un magasin. Fait que quand je suis arrivé là-bas, il m'a rencontré direct, puis il m'a engagé. Mais l'arrêt que ça marchait chez Brou, c'est que t'avais différents départements. T'avais, mettons, c'était quoi déjà? T'avais, mettons, t'avais informatique. Informatique, tu rentrais là, tu faisais pas nécessairement beaucoup d'argent, puis tu vendais, mettons, on va dire, tu sais quoi, tu vendais genre des écouteurs, des laptops, des accessoires informatiques, mais c'était vraiment un petit département, là. T'sais, c'était pas comme chez Best Buy et Future Shop, que, t'sais, c'est ça qu'ils vendent là-bas. Après ça, t'avais, mettons, des meubles électroménagers puis électroniques. Fait que, t'sais, mettons, dans l'ordre, c'était de plus en plus payant. Mettons, meubles, tu pouvais pas faire, on va dire, 20 000 $, mais t'allais jamais faire 100 000 $. T'sais, t'étais stable. Électroménager, t'étais plus d'un genre de 80, mais dans l'électronique, tu pouvais faire 20 000 $ par année, mais tu pouvais en faire 150. Fait que t'avais, c'était le zou, là, t'sais, c'était comme les deux extrêmes. Puis moi, mais j'ai, ce que j'avais dit, c'est que je suis prêt à faire le switch, mais pas 4,30 $ pour une pièce. Fait que moi, j'étais comme, mais je veux électronique. Moi, je pensais pas qu'il allait me le donner. Il dit, good, je te le donne, mais à Jean-Talon. Jean-Talon, c'était à Montréal. Moi, j'avais jamais travaillé à Montréal, t'sais. Puis j'étais comme, OK, pas de trouble, t'sais, je vais genre le faire, t'sais. Puis, mais là, c'était vraiment différent. Parce que le monde, c'était des vendeurs qui, ça faisait 20 ans qu'ils étaient là, 25 ans, t'sais, je travaillais avec des, tu sais, avec des messieurs, là, puis des madames, là, parce que ça avait toujours été quand même bien payant, parce que tu recules, mettons, justement, à il y a 10 ans, puis eux, ça faisait déjà 10, 20 ans qu'ils étaient là. Faire entre 70 puis 150, c'était énorme, là, t'sais. C'est encore excellent, mais dans ce temps-là, c'est encore plus, t'sais. Fait que là, mais le monde était rare. Parce que moi, mettons, dans ce temps-là, j'étais quand même jeune aussi. Fait qu'en parallèle de ça, bien, t'sais, je sortais avec des chums, je buvais d'un fois, puis là, justement, je faisais un peu plus. Fait que ça me dérangeait pas de sortir, puis tout. Fait que d'un fois, les fins de semaine, quand je rentrais pour mes chiffres, j'étais scrap, j'étais hangover. Le bonhomme de 50 ans, là, le samedi matin, lui, il est top shape, là. Il a rien fait hier. Fait que là, j'étais comme... Fait que moi, bien, j'étais habitué, c'est con, mais de chez Best Buy puis sur Shop, j'étais top vendeur. Mais là, j'étais milieu de peloton, là. Là, j'étais comme, OK, non, mais il y a des décisions que tu vas avoir besoin de prendre. T'es naturellement, peut-être, t'as peut-être plus de facilité naturellement avec le public, mais est-ce que ça, ça te satisfait ou tu veux vraiment exceller? Les deux réponses dans ma tête étaient bonnes, mais je suis comme, non, non, tu veux vraiment exceller. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de boire complètement. Après ça, j'ai commencé à m'entraîner encore plus, faire encore plus attention à ce que je mangeais. J'ai commencé à aller plein de livres de croissance personnelle sur, justement, comme... Parce que j'étais comme mon entourage, j'étais pas nécessairement positif. T'sais, c'était du monde, c'était des bons humains, mais, t'sais, ils voulaient pas aller plus loin que ça dans la vie. T'sais, ils avaient leur job, leurs affaires, puis c'était correct. Qui est correct? Mais, mettons, moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'est comme, tu veux plus. Fait que... Je me rattachais beaucoup, t'sais, à mes livres de croissance personnelle, puis même en ligne, le soir, je m'étais dit, good, mais à la place d'écouter des émissions Netflix pendant une heure, tu vas écouter soit des documentaires pendant une heure ou du monde qui t'inspirait, style des Kobe Bryant, des affaires. Fait que j'ai commencé à faire ça, t'sais. Fait que comme ça, j'étais comme, OK, mais tu vois, il y en a du monde qui sont, je peux dire, bill-bitches, entre guillemets, là, t'sais, qu'ils ont vraiment cette soif-là qu'il y a pas grand monde qui comprenne, t'sais. Parce que quand je travaillais, le monde, c'était pas compliqué. Mettons que je me virais de bord, non, 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 mais j'y avais déjà parlé. Fait que je voulais vraiment être sharp et pas laisser ça arriver. Fait que ça m'a vraiment fait, mettons, apprendre que la discipline, c'était ce qu'il allait me démarquer parce que tout le monde disait, j'avais peut-être, quoi, 20 ans dans ce temps-là, c'était comme un an plus tard. Puis le monde, il me disait, ah oui, mais t'es bon, mais c'est parce que t'es jeune. Fait que ça va venir avec le temps que tu vas exceller. Fait que non, non, je suis capable d'être bon et jeune. Fait que, t'sais, c'était comme je voulais leur montrer ça. Puis justement, t'sais, cette année-là, c'est quand même vraiment bien été. Je pense que j'avais fait à peu près comme, parce que j'avais pas fait comme une année complète, genre peut-être 80, 90. Puis j'arrêtais pas de dire à mes parents, un jour, je vais faire 100 000. T'sais, c'était comme mon target, c'est comme un jour, je vais faire 100 000 par année parce que, on dirait, je voulais tellement montrer à mes parents que même si j'ai pas d'études, genre, je peux réussir. Puis je me rappelle que quand je m'étais assis devant mes parents puis que je leur avais dit que je lâchais l'école puis que ma mère, elle avait un peu comme capoté, j'ai dit, mom, s'il faut j'ai trois jobs, je vais avoir trois jobs puis je manquerai jamais d'argent, comme, genre, fais-moi confiance. Puis ma mère a toujours été super, pas anxieuse, là, mais mettons, toujours peur, mais pas peur parce qu'elle est comme, ah non, mais elle a toujours été ma épouse, genre, fois mille. T'sais, fait qu'on dirait que je voulais y faire comprendre indirectement comme, inquiète-toi pas, je vais m'en sortir, ça va bien aller, je vais tout faire dans la vie pour que ça marche. Fait que c'était comme une pression de, parce qu'encore une fois, de quand je passais de future shop à bro, c'était comme PC, tu fais 65 000 par année, t'as pas d'études. Je veux dire, c'est bon, puis là, moi, j'étais comme, mais à ce moment-là, ça n'avait même pas rapport avec l'argent, ça avait rapport avec, comme, un nouveau défi, quelque chose de nouveau. T'as prouvé à toi aussi, là. Exact. Puis quand j'étais chez Bro, après ça, j'avais gagné, bien, j'avais fait, j'avais gagné un concours de, parce que j'étais dans le top 10 chez Bro, puis il y avait eu un concours, je pense, là, de vente de câbles Monster. Puis mettons, ceux qui n'en vendaient le plus, bien, ils nous avaient payé un voyage à Vegas, c'était comme une semaine. Tout payé là-bas. Puis j'avais gagné ça, parce que quand je vendais, moi, je vendais beaucoup, comme, d'accessoires à côté, mais quand on avait été là-bas, je pense qu'on était, c'est ça, 10. Puis écoute, c'était vraiment un super bel hôtel. On se promenait, là, mais dans des chars, c'était, c'était genre des Limbo, des Ferrari. C'était, tu sais, c'était vraiment comme une semaine que tu vis la vie d'un multimillionnaire. Puis quand j'étais revenu, tout le monde était comme, wow, c'était fou. Puis moi, je suis revenu dépressif, à côté. J'étais comme, pourquoi? Parce que je suis comme, bien, il y a du monde qui vit cette vie-là. Mais si tu veux te rendre là, il va falloir que tu prennes des risques encore plus hauts. Tu as l'impression que tu as pris des risques, mais je crois que même si tu fais ça toute ta vie, ça ne sera jamais ce genre de liberté-là que tu vas avoir. Tellement, ça me fait penser à moi. Écoute, quand j'ai commencé FD et tout ça, je montais mes choses. Puis Facebook commençait en 2013-2014. Puis j'avais un ami, c'était un mentor. Puis lui, il avait un condo en Floride, directement à Islanddale. Je pense qu'on a un peu le coin, directement à Sa Beach. Puis moi, je suis allé. Puis lui, c'est un gars qui a eu du succès. C'était un des copropriétaires de Fruits et Passions. Il a vendu en 2008. Il a fait la pièce et tout ça. Puis là, c'était un client dans ce temps-là. Puis on a développé une amitié. Puis il m'avait dit, viens, viens-t'en. Viens à mon condo une semaine. Je suis comme, OK, je vais aller voir et tout ça. Puis moi, je partais ma business. Moi, j'étais tout excité. Puis là, j'arrive là-bas. Je n'ai pas vu un char que ce n'était pas un char de luxe. Puis là, je me promenais. Puis là, c'est à A1A et tout ça. Puis là, je regardais la taux Porsche et tout ça. Puis là, je suis revenu. Puis j'étais comme, je voulais manger mûr. Parce que j'étais comme, OK, ici, tu penses que tu es top. Mais dans le fond, tu es un grain de sable. Tu n'es rien. Puis là-bas, tout ça, c'est comme, bien oui, mais c'est comme ça. Puis c'est comme normal. Exact. Quand je suis revenu après, j'ai fait, OK, il faut que tu fasses de quoi. Puis là, c'est là que j'étais allé en automobile. Parce que justement, je venais d'avoir une bonne année. Puis comme je dis, j'avais comme 20-21. Puis j'avais fait comme pratiquement 180-90. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu vas aller changer ton char. Parce que je roulais toujours dans des vidanges comme char. C'était comme un Honda Civic 2000. Mais il y avait comme genre des vice-grippes dans les fenêtres. C'était genre straight pipe. Puis là, j'étais comme, tu mets plus de l'argent là-dedans. À genre les réparer puis les gosser. Que juste avoir, mettons, au pire, un paiement de char. Puis je suis allé chez Audi, Park Avenue. Puis quand je suis arrivé là-bas, écoute, le dealer, il venait juste d'être rénové. Je suis allé, 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 je suis allé. Il m'a dit, mais ça te prend de l'expérience, mais dans l'automobile. Je suis allé, OK, mais comme combien de temps? Il m'a dit, bien, si tu as un an là, d'après moi, ça devrait le faire. Mais pour être sûr, j'avais rencontré son boss. Puis son boss m'a dit, ah, écoute, un an là, tu devrais t'être correct. Le lendemain matin, je m'en vais, je vais faire toute la strip de tâchereau au complet. Je m'en vais porter des CV partout. Puis là, je m'en vais aussi parce qu'à Sainte-Catherine, genre, tu as comme plein de dealers. Fait que je l'ai fait tout. Puis là, je tombe chez l'automobile en direct. Puis on est dans le coin, on est dans le temps des fêtes, je me rappelle, parce que c'était genre un, le gars, il m'avait dit de quoi? Comme, OK, mais on est comme Noël, là, on ne cherche pas personne. Puis il m'avait dit, on venait, je suis rentré, puis il m'a dit, on vient d'engager quelqu'un, tu serais venu une semaine avant, mais on t'aurait engagé. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est ma chance. Fait que je commençais à dire, non, tu ne comprends pas. Genre, mais je vais être meilleur que lui, teste-moi, je suis prêt à travailler gratuitement. Genre, mais je vais te montrer, c'est impossible qu'il soit meilleur que moi. Puis là, le gars me check, il est comme, tu as tellement l'air d'un malade mental, je ne peux pas te laisser partir. Fait que il m'a fait, tu sais-tu quoi, je t'engage, puis on va te mettre comme dans une autre équipe, parce qu'il y a comme deux équipes, toute l'équipe. Puis, tu avais comme une formation là-bas. Mais moi, j'étais comme, fuck la formation, mais je veux commencer à vendre demain. Puis il est comme, OK, mais on va te laisser vendre, mais il faut te vendre un char. Puis on avait repris, non, on avait repris un char, c'était ça. Mais comme, le char, on l'avait repris, je pense, pour 100$ à une cliente. C'était comme une vieille tercelle, genre 92, tout, tout, tout vraiment délabré. Puis il était comme, vends ça, là. Puis c'est good, good. Fait que je l'ai, genre, affiché, genre, sur Kijiji, puis les sites. Puis j'avais eu une demande. Écoute, genre, j'ai vendu le char en dedans de 48 heures, mais comme, tu sais, genre 350$. Mais il était comme, comment tu as fait pour vendre sa vie d'enjeu? Puis j'étais comme, bien, tu m'as dit de la vendre, fait que je l'ai vendue. Fait qu'il a fait, OK, mais commence à vendre, tu sais. Puis cette année-là, j'ai comme, cette année-là, genre, moi, j'avais quand même trouvé ça très difficile à cause que c'était comme, je ne croyais pas tant aux autos nécessairement que je vendais ou à la qualité de voiture que je vendais, tu sais, fait que je le faisais. Mais c'est là, après ça, que j'ai fait, OK, mais il faut que tu ailles voir de quoi, vraiment, que tu y crois. Tu sais, si ça arrivait des fois que la personne rentrait pour un char à 20 000, bien, ça sortait, ça coûtait 40 000, tu sais, c'était comme, il y avait beaucoup de stock à côté puis tout le kit puis il y avait des affaires, tu sais, fait que j'étais comme, écoute, je pense. Puis là, ça a fait un an pile-poil, puis là, je suis retourné chez, genre, Audi. Mais au moment que je suis arrivé chez Audi, ils m'ont dit, ah non, non, ça te prend un bac à l'université pour venir ici puis blablabla, blablabla, puis là, j'étais comme, un bac pour venir vendre des chars? J'étais comme, non, mais tu ne comprends pas. Genre, donne-moi une chance puis je vais te montrer que je suis capable. Pis si, pis ça, blablabla, puis il était comme, écoute, Pierre-Charles, honnêtement, tu sais, c'est juste que c'est nos critères, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, moi, je pars de là, puis je suis comme, il est en train de me bourrer de marde, le gars. Fait que j'ai envoyé un gros courriel disant qu'il fallait qu'il m'engage. Puis il m'avait re-rencontré pour me dire qu'il n'allait pas m'engager. Fait que j'étais comme, fuck, comment que je vais faire pour me faire engager là? Puis j'avais été voir après ça le gars, parce qu'il y avait deux départements. Tu avais le département de neuf, tu avais le département d'usagers. Fait que je me suis dit, bon, au-près, je vais aller dans le you aussi. Puis j'avais été rencontrer le gars de you, puis il m'avait dit, ouais. Il dit, moi, je suis prêt à te donner ta chance. J'ai vu que t'es venu comme deux, trois fois, tout le kit. Puis directement, mais quand j'ai commencé, je pense que deux semaines après, il avait voulu, le directeur de neuf, il avait rappelé le directeur de you pour m'en avoir dans le neuf. J'ai dit, non, mais je suis prêt à vendre les deux. Fait que j'étais comme le seul vendeur qui vendait les deux. Puis quand l'année, elle a commencé, je m'étais dit, parce que j'étais arrivé, mettons, vers le mois de septembre. Puis j'étais comme, OK, non, mais moi, je veux faire 200 chars l'an prochain à cause que le record, c'était 160. Puis quand j'étais arrivé, le monde riait, puis le VP aussi, etc. Puis moi, je riais pas. Moi, j'étais comme, c'est sûr que je l'ai fait. Cette année-là, j'ai fait 232 chars. Quand vraiment? Oui, puis là, tu sais, je l'avais fait, mon fameux, genre, 100 000, j'avais fait comme 150 000. Puis là, j'étais comme, wow, tu sais. T'as-tu été voir ta mère? J'avais envie de montrer mon T4. Ah oui, j'étais comme, check mom, je l'ai fait. Puis j'étais comme, wow, mais c'est fou, mais t'as trouvé ta job de vie, puis blablabla. Mais là, après ça, je suis resté. Chez Audi, c'était la job que j'étais là le plus longtemps parce que j'étais vraiment bien. L'équipe était bien. C'était des chars que je vendais, que tu sais, j'aimais vraiment la marque. J'étais là presque trois ans. Puis, mais oui, je commençais à me poser des questions. Après, c'est là, j'ai fait, tu vois, comme au fil des jobs que j'ai eus, plus que le salaire augmentait, ça change à rien. Tu sais, oui, OK, j'avais peut-être un petit peu plus d'argent de côté, ou j'allais dans des restos plus beaux, whatever, mais j'étais comme, on dirait que d'une fois, tu penses que si jamais il se passe quelque chose ou que tu atteindes un certain nombre de salaires, whatever, il y a quelque chose qui va se passer que tu vas changer, mais tu ne changes pas, tu sais. Puis quand il est arrivé le COVID, on avait tout, tout, tout été slacké, tu sais, à cause de comme les dealers, il fallait qu'ils soient fermés, puis pratiquement tout, il fallait tout qu'ils soient fermés. Puis à ce moment-là, j'ai fait, c'est fou parce qu'en ce moment, mettons, j'étais, je pense, le seul vendeur qui m'avait gardé parce qu'il savait que, tu sais, que j'étais bon puis que j'étais capable de tout faire. Fait que là, j'étais rendu que je négociais mes deals, je faisais le, je prenais comme les appels si le téléphone, il sonnait, puis... Mais par contre, il avait vraiment réduit ma paye pour faire en sorte que je travaillais vraiment plus, mais je ne faisais pas plus d'argent, tu comprends? Fait que là, j'étais comme, OK, mais je n'ai aucun contrôle. C'est ça, fait que quand la COVID est arrivée, justement, c'est comme, ils m'ont comme donné un poste. Puis c'est là, encore une fois, j'ai fait, tu vois, toi, tu travailles, tout le monde ne travaille pas à cause que tu es performant. Mais par contre, il m'avait fait un genre de pay plan en conséquence que je travaillais le trip, mais le salaire était la même chose, même si, mettons, il était encore plus faible. Puis il y avait du monde qui était comme, bien là, ce n'est pas correct. Je suis comme, non, parce que je ne peux pas chialer parce que si je ne suis pas content, il n'y a personne qui m'oublie que j'aille être là non plus. Je peux prendre mes affaires et je peux m'en aller. Parce que je travaillais des fois avec du monde qu'ils chialaient sur leur salaire ou ils chialaient sur ci ou ils chialaient sur ça. Puis je suis comme, OK, mais goûte, mais prends tes affaires puis va-t'en aussi. Tu sais, il n'y a personne qui te force, mais tu ne peux pas chialer contre la personne qui te nourrit, entre guillemets, du sens que, tu sais, elle t'a offert un job. Puis tu ne peux pas chialer. Fait qu'à ce moment-là, je suis comme, regarde, je vais les aider. Je vais passer au travers de ça. Mais tu sais comment tu es dépendant en ce moment de quelqu'un puis tu n'es pas nécessairement comme satisfait. Tu sais, j'étais comme entre deux. Puis j'étais comme, moi, ça, je ne veux plus jamais vivre ça. De sens que je suis rentré un matin puis il n'y avait plus de clients, puis il n'y avait plus rien. Puis c'était comme, ce n'est pas à moi, tout ça. Fait que je n'ai pas mon mot à dire. Puis quand une couple de mois passait, la COVID, ça s'est stabilisé. Puis là, plus que les vendeurs, ils revenaient, puis plus que mon pay plan, ils redevenaient normal. Fait que tu sais, j'étais comme, ah. Puis à ce moment-là, je me questionnais beaucoup sur, OK, mais ça va être quoi la prochaine étape? Est-ce que tu dois faire ça dans cinq ans? Parce qu'exemple, là, cette année, même si tu donnes autant à tous tes kits, mettons, tu fais 5 000 pièces de plus, ça va être bon. Mais mettons, dans 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que tu te vois monter dans la compagnie? Puis j'étais comme, je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment tant que ça. Puis il y avait plein de choses que je voyais, OK, bien ça, ça pourrait être fait de même, puis ça, ça pourrait être fait de même. Mais je me faisais dire, puis c'est ça, ce n'est pas ta job. Toi, tu es là pour vendre. Je suis comme, c'est vrai, c'est vrai. Fait que j'étais comme, OK, mais la prochaine job que je vais avoir, c'est que je vais être travailleur autonome. Fait que là, j'avais commencé à vouloir premièrement devenir courtier immobilier. Mais dans le temps, mettons, au travers de tout ce parcours-là, je m'étais inscrit une fois de temps en temps pour devenir courtier immobilier. Fait que, mais à cause que j'avais une béquille, surtout chez Audi, à cause que, tu sais, je faisais vraiment un bon salaire. Fait que je commençais à faire mon cours. Puis là, mettons, je voyais ma paie, puis là, je me manquais, mais là, tu as fait 12 000 dans le mois, là. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Fait que j'abandonnais. Tu sais, comme les journées que ça me tentait moins d'étudier ou de travailler, je mettais ça de côté, puis je revenais chez Audi full-time. Fait que j'avais abandonné ce cours-là, le cours d'immobilier, je pense, deux fois. Même, je pense, peut-être trois. Mais tu sais, à chaque fois, je payais, puis je le refaisais, puis je les abandonnais. Puis je suis comme, non, non, regarde, plus tard, plus tard, plus tard. Puis là, maintenant, je suis comme, non, non, mais là, tu es tanné d'être tanné. Parce que quand j'étais plus jeune au travail de tout ça, il y avait eu d'autres projets. J'avais voulu me partir une marque de suppléments. Puis plus jeune, comme je te contais tantôt, j'avais voulu me partir un genre de serveur privé, puis des affaires. Mais tu sais, là, j'étais très jeune, puis mon père ne voulait pas tant m'aider. Mais dans ma tête, c'était comme une déception. Tu sens que tu as plein d'idées, mais tu ne les fais pas. Fait que même, mettons, le monde me rattache un peu à avoir mes PC. Tu sais, il y a plein d'idées, mais c'est ça. Mais la personne que ça décevait le plus, je pense que c'était moi-même. Puis là, jeétais comme, OK, mais la prochaine affaire que tu dis, tu lâches tout le reste, puis genre, tu vas all-in là-dedans. Puis si tu as à faire, bien, tu vas faire, puis tu vas faire faillite. Puis au pain, bien, tu retourneras chez tes parents parce que tu n'as plus une scène. Mais au moins, je vais l'avoir fait. Puis je ne pourrais pas me dire qu'est-ce que ça leur aurait donné, tu sais. Fait que là, une année, je rentre, no error, puis je suis stressé, c'est raide. Chez Oudy. Ouais, je suis genre, mais chez Oudy, je rentre, puis je vois mon boss arriver, puis je suis comme, il faut qu'on se parle. Puis je dis, c'est fini. Il est devenu blanc-vert, direct, il était comme, il ne s'en attendait pas parce que même moi, tu sais, comme, je ne savais que dans ma tête, bien, je ne pensais pas que ça allait être cette journée-là directement. Puis j'ai fait, OK, c'est fini. Puis après ça, j'ai passé presque un mois à me questionner sur qu'est-ce que je voulais faire dans la vie vraiment. Tu sais, j'étais comme, tu veux-tu vraiment aller côté immobilier? Tu veux-tu vraiment, qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Tu sais, tu te vois-tu aller en finance? Puis j'ai fait, le public t'aimes ça. C'est toujours été ta force. Tu l'as quand même facilement, puis en plus, t'as le côté work ethic qui est comme, ça ne te dérange pas d'être discipliné, constant. Je fais, tu manges toujours la même affaire, tu te lèves toujours à la même heure, tu fais toujours, comme, reste là-dedans, c'est ta force. Fait que là, je fais, OK. Puis entre-temps, j'ai comme, quand, mettons, que j'étais chez Bro, fait que ça, c'est, on recule, mettons, quand j'avais 21, fait que, mettons, 6 ans auparavant, puis après, 6-7 ans auparavant, j'avais rencontré, ma tante à moi était directrice de deux succursales de la banque, Laurentienne, puis elle, elle faisait souvent affaire avec des courtiers de chez Multiprès pour des dossiers. Puis quand j'avais 20, 21 ans, elle m'avait dit, ma tante, Pierre-Charles, écoute, je te verrais courtier hypothécaire. Puis là, je suis comme, courtier hypothécaire? Puis là, elle m'avait expliqué c'était quoi, faire du financement hypothécaire, blablabla, puis genre, m'a-tu dire avec plein de banques, tout le kit. Puis là, je suis comme, j'ai 20 ans, 21 ans, je vois-tu vraiment les conseillers du monde sur les hypothèques? Fait que je suis pas rendu là, mais un jour peut-être. Mais j'avais quand même fait des démarches, fait que j'avais rencontré comme quelqu'un qui faisait ça. Puis elle, elle m'avait dit, moi, Pierre-Charles, écoute, je peux pas t'aider, mais j'ai mon équipe, mes courtiers, mes affaires. Mais elle dit, je vais te mettre en contact avec une fesse. Elle s'appelait Nancy Hamel. Puis elle m'a dit, elle, tu sais, elle est plus comme directrice des ventes. Fait qu'elle, elle s'occupe justement du monde qui veut potentiellement faire ça. Puis on avait été prendre un café. Puis elle m'a dit, elle m'a dit, eh oui, mais je te verrais faire ça. Tu sais, on était l'entre-gen, puis ci, puis ça. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, oui, mais t'es dans des services financiers, pareil. Puis j'étais comme, regarde, pas tout de suite, mais un jour. Mais elle, elle s'est abonnée à mon compte Instagram puis on ne s'était jamais reparlé. Puis un moment donné, justement, après ma réflexion, j'avais commencé mon cours pour être courtier immobilier puis je t'ai rendu à la fin. Mais à la fin du cours complètement, il fallait que j'aille rencontrer un dirigeant d'agence, je pense, pour faire comme un, je me rappelle plus là, un genre de projet final qu'il fallait que je fasse dans une agence. Puis j'avais fait un story disant que je cherchais comme une agence pour aller le faire. Puis elle, elle m'avait écrit. Puis là, elle m'a dit, PC, oublie ça, courtier immobilier. Faut que tu t'enviennes, courtier pas ta carrière, tout ta kit, blablabla. Puis là, là, c'est comme, tu sais, c'est tout à distance, tu travailles de où tu veux, tout la kit. Je suis comme, oh my God. Mais là, pour moi, dans ma tête, je suis comme, tu vas encore changer, man, du coq à l'âme, tu pars de quoi, tu pars de quoi. Puis je suis comme, tu sais-tu quoi? Fuck it, fais le, let's go. On le fait, genre. Puis je me suis inscrit le lendemain matin. Puis je me rappelle le gars de, parce que dans la même salle, c'est que je faisais mon cours, mais là, en même temps, elle m'a fait comme rencontrer le gars de recrutement. Fait que c'est lui qui va m'aider pour me dire, bon, mais les étapes, tout. Mais on s'était fait un zoom. Mais lui, c'est sûr qu'il se disait, OK, ce gars-là, il est craqué. Hier, il faisait son cours d'immobilier. Aujourd'hui, il me dit qu'il va devenir assez courtier. Puis c'est perdu. Fait qu'il m'avait dit, regarde, commence par faire ton examen, tes affaires, puis tu me rappelleras après. Comment vous l'en dites? Écoute, on va voir si tu rentres à la fin. Prouve-moi si c'est sérieux. Puis moi, je me suis dit, non, tu ne comprends pas. Je te rappelle, c'est sûr. Puis deux mois après, Jean-Marie Leco était fini. Puis là, je suis tombé courtier. Entre-temps, Nancy Amel, justement, c'est un peu, aujourd'hui, je la considère un peu comme une genre de deuxième marque. Elle a toujours été là pour moi. Elle a comme une quarantaine d'années. Puis, tu sais, dans l'industrie, elle m'avait jamais vanté. Aujourd'hui, moi, t'es comme PC, va, t'es bon PC. Fait que là, moi, je rentre là-dedans, puis tout le monde sont comme, t'es bien mieux de deliver, tu sais. T'es mieux de performer. Puis là, finalement, c'est là que je suis devenu courtier, pas à cœur. Puis ça avait commencé à cause de, bien, les vidéos, là, surtout. Ça avait commencé à cause que, j'étais comme, OK, mais je veux faire ça de façon différente. Parce qu'au Québec, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait du contenu de façon constante. Surtout dans le domaine financier. Puis tous les courtiers, pas à cœur, avec qui je parlais avant. Parce que quand j'ai commencé à faire mon cours, je voulais comprendre un peu la game. Tu sais, comment tu fais pour avoir des clients, tout le kit. Puis c'était extrêmement vague, là. C'était genre, bien, d'un fois, c'est que tu mets de la pub, d'un fois, c'est des références, d'un fois, c'est des... Mais tu sais, puis ça prend 3-4 ans, là, pour que ça marche. Mais moi, quand je suis parti de chez Audi, j'avais 50 000 dans mon compte de banque. Puis genre, j'ai calculé que, mettons, mon paiement de char, mettons, mon épicerie, tout le kit, de façon réaliste, c'était à peu près 4 000 piastres par mois. Fait que, OK, 4 000 fois 12, 48 000, t'as un à vivre. Puis t'as une marge de crédit personnel avec 50 000 dessus. Fait que t'as 2 ans à vivre. Mais là, eux, ils me parlent de 3-4 ans. Je suis dit, moi, ça peut pas prendre 3-4 ans. Je vais faire faillite. Mais j'étais prêt à le faire. J'étais comme, tu t'en vas all-in, puis tu fonces là-dedans. Puis on dirait que quand t'es all-in de même à ce point-là, puis ton cerveau, il flippe, là. Il y a comme quelque chose qui switch. Mais j'étais comme, eux, ils disent tout que ça prend 3-4 ans, puis ils font ça. Fait qu'il faut que tu fasses les choses différemment. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre du recul. OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte que t'es bon avec le public? Je suis comme, t'sais, t'as l'air authentique. T'sais, t'es comme, de la manière aussi que tu parles, etc. Puis j'ai regardé aussi qu'est-ce que quand j'écoutais une vidéo qui était vraiment pas bon. Je suis comme, quand quelqu'un me parle, mais que j'ai l'impression de me faire vendre quelque chose, je swipe direct. Fait que j'ai vraiment analysé qu'est-ce qui était ma force, qu'est-ce que j'avais pas des vidéos. Puis au travers de ça, c'était du essai rare. Puis c'est même si ça a starté. Par rapport à ce que tu dis, ça me ferait, tu sais, quand tu dis, à un moment donné, il y a comme une switch qui se met. Moi, au début, au début de ma carrière, puis tout ça, je vendais de l'entraînement privé. Fait que je m'occupais de trois gyms. Fait que moi, je vendais des 12-24, quand ça c'était des séances, des packages. Puis j'étais jeune, j'avais ça 20-21 ans. Puis je travaillais dans une compagnie qui s'appelait clé en main. Puis eux, ils avaient signé un contrat avec certains énergies cardio en particulier. Fait que là, moi, j'étais jeune, j'étais fringant. Fait que là, ils m'avaient envoyé à Nouveau-Rosemont, qui en est un. Puis finalement, j'en avais trois, à un moment donné. Puis un mois, j'ai vendu 120 000 en entraînement privé dans trois gyms. Tu sais, c'est de la séance d'entraînement à 45 $. Puis mon boss du temps, Jocelyn, un vendeur, moi, je pense, il faisait de l'hypnose de rue. Il te parlait sur un ton. Tu sortais de là, les clients, des fois, sortaient et disaient, je ne veux même pas que j'ai signé. Tu sais, il était comme, il rentrait dans la tête de la personne. Puis lui, c'est le genre de gars qui s'achetait des autos plus chères qu'est-ce qu'il pouvait se permettre pour justement tout le temps se mettre cette espèce de pression-là de comme, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, il faut que je performe. Fait que c'était des petits trucs d'avant. Je suis tellement d'accord avec ça. Bref, je voulais revenir, on en parlait tout à l'heure parce que bon, là, tu nous as expliqué ton parcours et tout ça, mais il y a quelque chose qui m'accroche, c'est comment que le PC Jolicoeur de quand il était jeune qui jouait à World of Warcraft, il a commencé avec les piscines puis après être si bon avec le public ici, quand il était jeune, il y avait un peu d'intimidation puis un peu de, ben, tu étais pas vraiment connecté avec les gens. Qu'est-ce qui a fait l'espèce de switch vers ton espèce de côté charismatique, people pleasing, que t'es à l'aise avec le public? Je suis toujours été introverti puis quelqu'un qui pense beaucoup, mais c'est parce que je pense que, tu sais, parce que des fois, le monde se trouve comme, ah ouais, tu sais, mais l'intimidation, tu sais, c'est vraiment pas bon puis blablabla, mais je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans avoir vécu ça parce que moi, justement, du fait que je me faisais niaiser, j'analysais beaucoup ces cons, mais je suis comme, lui, pourquoi, mettons, qu'il va dire tel joke ou qu'il va niaiser comme telle personne puis pourquoi que lui, il est cool, pourquoi que, puis j'analysais beaucoup puis du fait que je pense que j'ai vécu ça, je n'ai jamais été quelqu'un qui parlait beaucoup, mais j'ai souvent, mettons, écouté, etc., mais je n'ai jamais été quelqu'un qui a non plus jugé les gens. Est-ce que c'est à cause que moi, dans ma tête, j'ai vécu tout ça, tu sais, j'ai vécu me faire pousser dans les cases, si ça, ça, me faire traiter de tout et non, puis tu sais, fait que j'étais comme, quand, mettons, que je rencontre quelqu'un, je ne suis pas vraiment comme dans le jugement, tu sais, c'est comme, t'es comme que t'es puis je suis comme que je suis parce qu'au travers des années, je pense que c'est ça que j'ai développé, c'est que, en bout de ligne, comme peu importe ce que tu fais, peu importe comment que t'es, t'es la personne que t'es puis je suis la personne que je suis, puis tu sais, je ne suis pas quelqu'un non plus qui va juger quelqu'un sur son passé, puis je pense que c'est tout connecté, mais encore aujourd'hui, je suis quelqu'un, c'est con, je suis super introverti, pareil, malgré le fait, je suis comme ses réseaux, etc., puis des fois, tu sais, le monde appelle, ils sont comme, tu sais, est-ce que PC, parce qu'ils parlent de toi comme ça à mon adjoint ou de mon staff, tu sais, est-ce qu'il est toujours en train de raconter des histoires puis tu t'es quitte, mais dans la majorité de ma vie, je suis quand même, comme souvent, je pars le matin puis je m'en vais rouler une heure en char juste parce que j'ai besoin de penser, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de mes moments vraiment comme tout seul, fait que je pense que peut-être ce qui a changé ma personnalité du secondaire que j'étais extrêmement, mettons, renfermé, c'est peut-être la confiance, tu sais, j'ai vécu les deux, je pense, du sens que j'avais vraiment aucune, aucune confiance en moi puis aujourd'hui, j'ai confiance en moi mais tu sais pas, tu sais, comme tu as des fois qui disent qu'ils ont confiance en eux, mais c'est du front, mais tu sais, vraiment une confiance de comme, je suis prêt à tout puis je pense que l'entrepreneuriat m'a vraiment encore plus rendu moi-même une coche de plus, pourquoi? Parce que je suis comme, quand je suis tombé travailleur autonome, on dirait que quand j'allais à des places ou quand je voyais mes chums, tu sais, je suis comme, eux, que je fais ou que je réussisse, là, ils s'en foutent, c'est ça, mais comme, ils s'en foutent, tu sais, genre du sens que tout repose sur toi puis on dirait que ça m'a fait prendre du recul sur, bien, fais ce que toi, tu veux réellement puis aime le monde que toi, tu veux aimer réellement puis tu sais, comme t'as pas, si quelqu'un dit de quoi sur quelqu'un d'autre, c'est comme, good, mais moi, je pense pas ça, c'est correct, en sorte que je suis authentique, mettons, je suis pas dans le, je me rappelle que quand que je voyais du monde, mettons, se faire intimider au secondaire, je suis comme, ça me faisait chier, tu comprends, à cause qu'on dirait que le fait de l'avoir vécu, c'est comme, moi, moi, je vais jamais, mettons, niaiser quelqu'un pour me remonter, j'ai pas besoin de ça, au même titre que, tu sais, en vente, j'étais comme, j'ai pas besoin de voler un client à quelqu'un pour l'avoir, pourquoi? Parce que je sais que je suis assez bon que je vais performer pareil. Fait que c'est peut-être ce côté-là, c'est un mix des deux, je pense. Est-ce que tu dirais, avec tes, bon, le staff avec qui tu travailles et tout ça, est-ce que, tu sais, là, on parle beaucoup d'authenticité et tout ça, est-ce que tu te montres, est-ce que tu as une facilité de te montrer vulnérable avec les gens autour de toi? À 100%, de plus en plus, puis surtout, mettons, avec l'équipe, parce que là, on parle, mettons, par rapport à l'équipe, l'équipe sont au courant de tout, genre, mais de où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, comme, il y a des compagnies pour lesquelles que j'ai travaillé ou même du monde que j'entends ou même que je me fais donner des conseils, hey, tu ne devrais pas tout partager avec l'équipe, tu sais, il y a des affaires qu'il ne faut pas. Là, je suis comme, non, c'est important que, mettons, autant que je suis un warrior, je suis le premier qui est là puis je suis le dernier sorti que d'un fois, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, c'est de la merde, mais pas grave, on va passer au travers de ça puis comme, on va tous les régler, les problèmes, mais à l'inverse, c'est comme là, genre, soit le cabinet ou quand il y a des situations ou des impasses, tu sais, je n'ai pas peur de dire, oh, OK, non, je n'ai aucune idée, mais check, voici comment, fait que je suis très transparent parce que je trouve aussi que c'est une source de motivation pour eux autres de savoir, good, on s'en va là, voici ce qui se passe puis pas juste ça, c'est que le monde comme l'équipe, ce que je trouve le plus dur, mettons, en ce moment, c'est, mettons, exemple, quand on va dire que tu engages quelqu'un, bien, tu peux dire, OK, toi, exemple, tu vas être adjoint, good, mais là, c'est comme, cette personne-là, est-ce que tu aspires à plus? Ouais, j'aimerais ça, mettons, parce que nous autres, on est adjoint, souscripteur puis courtier, par exemple, ouais, mais j'aimerais ça être comme souscriptrice puis devenir courtier éventuellement, fait que ça met une grosse pression sur, OK, mais il faut que je vois la chaîne d'événements, OK, elle, elle, elle va être là, là, j'ai dit pendant six mois, elle va être adjointe, après ça, on va potentiellement la monter, OK, mais là, genre, dans six mois, ça me prend une belle adjointe, c'est qui qui va la former, fait que c'est beaucoup plus facile, mettons, de dire, non, non, je t'engage, moi, j'ai besoin d'un adjoint, mais cette personne-là, je trouve ça difficile de dire, genre, toi, c'est ça puis c'est tout, tu sais, je pense que tout le monde dans la vie a une soif d'avancer, fait que moi, mettons, à l'inverse, je pense que pourquoi que je garde mon monde, c'est que je préfère me mettre dans un inconfort, parce qu'indirectement, ça me continue de me dire, OK, bon, mais là, les courtiers, comme en ce moment que j'ai, un jour, ils veulent une équipe, mais s'ils veulent une équipe, moi, il faut que je sois rendu encore plus haut, il faut qu'on ait un cabinet, il faut qu'on ait autre chose, fait que ça me garde constamment dans un stress, mais en même temps, je suis comme, la moindre des choses, c'est que je les aide à évoluer, tu sais. Quand, tu sais, bon, là, on parle des réseaux sociaux, puis tout ça, comment tu deals avec, des bons, bien, des fois, il y en a, j'imagine, des moins bons, comment tu deals avec ça, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu t'es dit, ah, moi, j'ai un tick skin, je lis, je ris, puis je passe à d'autres choses, ou des fois, ça te fait un genre de bébé PTSD, de qu'est-ce que t'as vécu dans le passé, puis tu te poses des questions, puis tu te dis, ça t'es tout déjà avant à te dire, pourquoi je fais ça, genre, pourquoi, pourquoi le monde sont méchants de même, mettons-le. Bien, en fait, de la manière que je le vois, c'est que je me dis, moi, mettons que j'aurais vu mes vidéos, mettons que je verrais mes vidéos, peut-être que je m'aimerais pas, tu sais, parce que je me dis, tu sais, dis-toi, mettons, parce que là, il y a eu aussi comme une évolution dans les vidéos, de l'énergie qu'on amène, tout le kit, mais je suis comme, tu vois un gars, tu sais, le gars, mettons, il est en saut, il parle, etc., c'est ça, ça, tu sais, j'accepte le monde qui m'aime, mais j'accepte aussi le monde qui m'aime pas, du sens que je pense pas que, si tu plais à tout le monde, c'est pas assez, c'est pas assez gros ce que tu fais, du sens que je pense pas qu'il y a tous les types de personnalités qui vont fonctionner ensemble, etc., fait, pis il y a aussi du monde qu'on a déjà eu, qu'ils nous bâchaient, mettons, dans les commentaires, pis ils ont fini par être clients, pourquoi? Parce que je suis comme, c'est sûr que si on poste un vidéo par jour, il va, mettons, sur un an, on en poste 365, c'est sûr qu'il y en a une couple que tu vas aimer, je comprends qu'on sera pas d'accord, pis c'était ça, le jour 1, je me rappelle, j'étais comme, moi le but, c'est que je veux que la personne a sa tâche, genre tu m'aimes pas, c'est correct, mais un moment donné, tu vas faller dans quelque part, tu sais, genre c'est ça mon gars, pis si vraiment, tu m'aimes pas pantoute, ben ok, fine, ça va juste pas cliquer, pis même, comme des fois, on a eu justement, du monde qui nous contactait ou du monde qui nous ont bâché, ou même, tu sais, parce que veux, veux pas, on reçoit des commentaires comme des fois, comme, ben ouais, ben j'ai essayé d'appeler, pis là, genre, ben c'était compliqué, pis blablabla, je le rappelle, je suis comme, écoute, pour vrai, on a fait, t'as raison, tu sais, j'ai pas peur, tu sais, je suis pas comme dans le, ah, c'est une mangeure, je me demande, tu sais, comme de rentrer en confrontation, parce que je suis comme, ça va rien me donner, ça va rien me donner, fait que les commentaires négatifs, je porte pas d'attention, vraiment, je te dirais, pis pour être frais, on en a pas tant que ça, tu sais, je check comme, c'est pas cringe qu'on fait, tu sais, c'est amené d'une façon, c'est comme, je trouve que c'est relatable, fait que, si t'aimes pas ça, tu sais, pis surtout à Star, je sais pas si c'est parce qu'on est rendu avec un genre de fan base, ou whatever, mais quand on a quelqu'un bash, il se fait ramasser par quelqu'un après, pis je suis comme, je suis comme, ah man, mais comme moi, j'embarquerais pas là-dedans, mais ouais, fait que c'est, pis je pense peut-être que justement, à cause de ce que, je pense que l'impact que j'ai vécu au secondaire, ça aurait pu avoir deux côtés, du sens que ça aurait pu faire justement que ça me rappelle ça, mais à l'inverse, tu sais, le monde qui me niaise au secondaire, il y en a encore que je parle là-dedans aujourd'hui, c'est fou, hein, mais que comme, c'est sûr que, je les vois pas comme que je les voyais, mais je suis comme, c'était pas des mauvaises personnes, c'est juste que le monde, tu sais, s'influençait entre eux autres, tout le kit, c'était pour être le cool, si ça, ça, pis, ouais. Tu dirais que ta santé mentale, est-ce qu'elle a changé depuis tes réseaux sociaux, ou tu penses que c'est la même chose qu'avant? Mettons, sur quel aspect tu veux dire la santé mentale? Comment tu te sens dans ta peau, dans ta tête, les enjeux que tu te poses, un peu les questionnements que tu as, des fois, l'espèce d'anxiété, ah, j'ai telle chose, le désir de performance, tu te dis, hey, cette vidéo-là, il faut que je show up, il faut que le choix est bon, il faut que je performe, est-ce que ça a changé? Parce que là, t'es vu, c'est plus comme un client avec un client, c'est toi avec peut-être 30, 40, 50 000 personnes sur le coup, tu sais. Oui, je pense que, c'est sûr que, tu sais, comme veux, veux pas, moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, fait qu'exemple que, quand on arrive et qu'on pose des vidéos, bien, je vais l'écouter, puis je vais le savoir d'avance, OK, je vais être comme, celle-là, je sais que ça risque de bien fonctionner, mais moins, pourquoi, OK, parce qu'ici, je tourne plus en rond, l'énergie, c'est con, mais des fois, je pourrais faire la vidéo deux fois, mettons, juste l'énergie va faire en sorte que je le sais que ça va passer d'une vidéo qui fonctionnera pas à une vidéo qui va venir fonctionner, fait que je vais m'auto-analyser beaucoup sur comment qu'on pourrait venir améliorer, mettons, puis je le sais qu'aujourd'hui, mettons, pourquoi que, justement, ça fonctionne, tu sais, c'est quand même constant, nos views, c'est que j'ai comme éliminé le côté, OK, non, ça, quand tu parles de même, tu sais, avant, mettons, c'est con à dire, mais on s'accrait plus, puis là, je suis comme, tu sais, essaye de moins s'accrer, tu sais, genre, mais reste authentique, du sens que quand tu vois que ça sort, regarde-le, mais tu sais, tu peux faire attention un peu plus, fais-le un peu plus, OK, fait que, oui, comme je ne veux pas, je suis dans la performance, comme dans toutes les sphères de ma vie, mais par contre, je ne vais pas laisser l'opinion externe, mettons, impacter le, tu sais, ça ne me dérangera pas, comme un peu ce que je disais tantôt, tu n'aimes pas ça, ce n'est pas grave, mais d'un fois, je trouve ça spécial, ce que je trouve le plus spécial, je pense, c'est quand je me fais reconnaître dans des places publiques. C'est là, je m'en allais. Oui. Le personnage, PC Jolicoeur sur les réseaux sociaux, puis lui, j'imagine, tu me dis, bien, écoute, je suis le plus authentique possible, which is what you get, mais on s'entend que moi, toi, probablement d'autres personnes, tu sais, quand on est dans notre courant de notre journée, on n'est pas, je veux un café, tu sais, je veux, on est plus low-key, puis tout ça, puis ça t'est déjà vu, j'ai envie de dire, voyons, PC, tu n'es pas comme si c'était vidéo, puis là, tu es comme, voyons, je ne peux pas être tout le temps là, PR boy, tu sais. Mais là-dessus, je te dirais que le commentaire qu'on a plus eu, surtout de quand je fais des podcasts, le monde se sent comme, c'est fou comment, tu sais, ils ont souvent du monde, mettons, qu'ils voient en vidéo, puis en vrai, c'est deux choses différentes, mais nous autres, ce qu'on se fait dire, c'est la même chose, tu sais, c'est le même, tu sais, on voit que tu ne joues pas un rôle, mettons, mais c'est sûr que, quand je rencontre le monde, puis tu sais, comme des fois, ils ne viennent même pas me voir, mais c'est, mettons, je m'envoie à des places, je me sens regardé, puis moi, comme des fois, surtout, je suis quelqu'un qui ne va jamais se dire, ah non, non, c'est parce que tu es connu, je vais me dire, ok, non, c'est toi, c'est toi qui te fais, mettons, c'est toi qui hallucines, mais l'autre jour, je suis allé au Costco avec, avec mon adjoint, puis elle était comme PC, tout le monde te regarde, je suis comme, non, elle est comme, mais oui, je suis comme, ok, c'est pas moi qui le fout, puis qui se fait, j'envoie des idées, mais je suis comme, c'est ça des fois que je trouve, mettons, un peu spécial, pourquoi? Parce que ça, c'est le côté d'introvertie que j'ai, tu sais, moi, mettons, quand je m'envoie dans des places publiques, je suis comme, je fais mes affaires, puis je m'en vais, tu sais, j'ai comme, j'ai ma gang de travail, j'ai mon monde, puis tu sais, mais je trouve ça cool quand le monde, il vient de me voir, c'est que, hey, oui, mais c'est nice ce que tu fais, parce que c'est toujours le fun à se faire dire, tu sais, mais c'est spécial le feeling de comme sentir que comme, pour moi, dans ma tête, je suis juste Pierre-Charles, le courtier potocard qui fait du financement, tu sais, mais hier, genre, je parlais avec une cliente, mais voyons donc que je te parle, t'es une vedette, une vedette, tu sais, je fais juste du financement, tu sais, fait que c'est ça, c'est la partie-là, je te dirais qu'il… On va aller dans un côté peut-être un peu plus personnel, puis c'est par là, si tu me le dis, puis on le coupe, les relations interpersonnelles, les relations masculines, féminines, les blondes, j'avais une de tes vidéos, est-ce que tu parlais des relations, puis tout ça, écoute, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que, écoute, il y a du monde que je connais, qui ont vécu des histoires, des fois un peu plates, tu sais, il rencontre du monde, puis là des fois, hé, la personne s'intéresse-tu vraiment à comme qui je suis ou l'image que je projette, des gens qui peuvent t'écrire via les réseaux sociaux, puis là tu dis, cette personne-là, c'est quoi qui l'attire, tu sais, est-ce que c'est, si, ça, ça, tu sais, le matériel, l'image, c'est quoi ta vision de ça, les relations interpersonnelles, homme-femme, ton couple et tout ça, puis comment, toi tu trouves comme, t'arrives à tirer ta ligne là-dedans? Mettons, tu veux y aller par rapport à, quand quelqu'un te contacte, exemple, ou que tu croises une date, on va dire, ça de un, pour moi, mettons, si t'es une fille, tu me contactes pour aller sur une date, c'est sûr qu'on y va pas. Moi, mettons, je suis le genre de gars que j'ai besoin de comme, faut que je vienne te chercher, mettons, faut que ça soit moi qui fasse les premiers pas, parce que dans le passé, j'ai déjà été avec des, bien, j'ai été avec des filles, que j'ai fréquenté des filles, mettons, qui sont venues vers moi, mais mettons, j'allais aller sur ces dates-là parce que c'est comme si c'est un peu la facilité, tu sens-tu du sens qui est comme, j'avais pas l'impression que, autant que ça peut paraître négatif de dire, ah oui, mais c'est pas nécessairement plus positif si tu viens de dire que c'est un challenge, mais justement, c'est parce que moi, encore une fois, j'ai vécu les deux extrêmes, j'ai vécu au secondaire, j'étais le genre de gars que j'avais aucune confiance en moi, puis les filles, mettons, ils venaient me voir parce qu'ils voulaient se pogner, mettons, mes chums de gars, tu comprends, fait que j'étais constamment le genre de gars que je vivais des déceptions, puis là, je suis comme, ok, non, mais j'ai toujours aimé les belles filles, mettons, physiquement, puis un moment donné, il y a quelque chose qui m'avait marqué, puis je me rappelle encore aujourd'hui, on était dans le cafétéria, je pense, puis j'ai fait, wow, la fille là-bas est donc bien belle, puis le gars, il m'a regardé puis il a fait pisser, un moment donné, tu vas venir à la réalité que tu pourras jamais l'avoir puis tu vas baisser tes standards, puis là, je l'avais regardé puis j'avais fait, c'est donc bien loser, c'est ça, tu sais, j'étais comme, ok, puis ça, ça m'avait resté dans la tête puis à partir de ce moment-là, j'étais comme, non, mais il faut que, il faut que, mettons, tu prennes du recul à c'est quoi que tu veux, mettons, c'est quoi que tu veux, mettons, chez une fille, parce que, veux, veux pas, je trouve que, surtout quand, mettons, que tu es plus jeune, tu n'as aucune idée, fait que là, veux, veux pas, au travers de mon parcours, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à manger mieux, fait que là, c'est niaiseux à dire, mais au secondaire, tu sais, moi, mettons, j'ai eu aucune blonde, 0-0, jusqu'à temps, puis même, je n'ai pas eu de blonde, je pense, j'avais 19 ans, je pense, j'avais couché avec une fille, je pense, j'avais comme 17-18, c'était comme un one night, parce que j'étais sorti dans un bar, c'était de la merde, tu sais, fait que c'était comme, mon côté relationnel, personnel, c'était vraiment, vraiment pas bon, tu sais, puis après ça, j'ai commencé, je ne veux pas m'entraîner, l'alimentation, comme que je disais, fait que ça a fait en sorte que là, ouh, les mêmes filles qui ne me regardaient pas, elles étaient comme, crime pécé, mais il a changé, puis moi, physiquement, ou c'est ton énergie qui avait changé? C'était un mix des deux, parce que physiquement, je ne pense pas qu'après une couple de mois que tu t'entraînes, tu sais, tu as tant de résultats que ça, mais, je ne veux pas, il y en a pareil, tu sais, mais je pense que c'était peut-être mon énergie, puis je ne veux pas, ça fait un effet domino, le monde dit ça, fait que là, tu te sens un petit peu plus coque aussi en même temps, puis c'est comme un build-up, fait que là, on sortait, puis là, je pognais un petit peu plus, mais là, ce n'était pas des relations qui étaient nécessairement sérieuses, puis aussi, de l'autre bord, mettons, c'était comme, qu'est-ce que tu veux vraiment avoir, puis là, je suis tombé dans un côté plus, mettons, que je voulais travailler, 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 fait que, mettons, moi, les relations, ça a été plus difficile, parce que, je priorisais le travail tout le temps, puis aussi, mettons, c'est niaiseux à dire, mais justement, du fait que j'aimais, tu sais, j'aimais les filles, mettons, plus, on va dire, insta-babe, puis là, ma mère, mettons, elle était comme PC, t'es pas capable, genre, de te pogner une fille, genre, qui est moins physiquement belle, mais qui est, genre, tu sais, soit avocate, une carrière ou de quoi, puis là, je suis comme, peut-être, fait que là, mettons, on dirait que j'essayais de maxer plus sur la fille que je devrais être avec que la fille que, mettons, je voulais être avec. Je comprends. Fait que là, justement, ces filles-là, ouf, d'un fois, on va dire, je recevais comme un DM. Là, je dis, ah, OK, mais je vais y parler. Puis là, je dis, tant qu'être seul, on va aller sur une date. Mais je partais déjà avec un pied de recul. puis un moment donné, au fur et à mesure que les années, ils ont avancé, j'ai fait, OK, non, il faut que tu ailles vers la fille vraiment que tu veux. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à moi prendre les devants. Mais là, c'était comme, surtout, je te dirais, quand je suis devenu entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pris du recul à me dire, OK, mais en affaires, mettons, ça marche ce que tu fais. Mais quand que tu es tombé en affaires, tu avais peur. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr, ça ne marchera pas. C'est sûr que le pire va arriver, tu vas faire faillite. Mais pourtant, ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais les filles, tu te dis comme, non, non, elle, elle pourrait me briser en deux. Elle pourrait me faire de la peine toute la quitte. Ça fait que je n'allais pas vers eux pour aller vers des filles qui étaient plus faciles. Mais là, je suis comme, peut-être que tu devrais faire la même chose, mais avec, mettons, tes relations interpersonnelles. Oui, il y a des chances que peut-être que, mettons, elle te brise le cœur vu vraiment où tu as quelque chose où tu vas vouloir arranger les choses, tu ne vas pas juste faire « Ah, ben anyway, je m'en foutais d'elle ou je ne l'aimais pas. » Ça fait que tranquillement, pas vite, mon mindset, il a commencé à changer. Puis même, tu sais, mon niveau de confiance, il était plus élevé. Pourquoi? Parce qu'au travers de mon parcours, quand tu as un certain succès professionnel, ça builda. Ça fait qu'il y avait l'entraînement, la constance, la discipline pour le travail, de tout ça. Je m'étais débarrassé de beaucoup de mes amis. Pourquoi? Parce que le jour que j'ai commencé à dire « Ok, chez bro, je ne sors plus, je ne bois plus, je m'entraîne. » Mais là, le monde était comme « T'es donc bien plate. » Puis là, je suis comme… Puis il y a des moments, je me sentais vraiment ça. Je suis comme « Je suis-tu fucké? Est-ce que j'ai une maladie? Pourquoi je veux ça? » Puis un moment donné, je suis arrivé à un point que j'ai comme fait « Non, moi, c'est ça ma réalité. » Ça fait que je ne veux pas aussi. Ça devient aussi, je pense, plus attirant. C'est une fille qui fait « Ok, non, mais le gars, il s'en fout, lui, il veut plus quelque chose comme ça. » Puis un moment donné, je fais « Ok, non, mais toi, tu veux tout. » Tu veux, mettons, justement une fille qui va avoir des valeurs similaires à toi. Tu veux qu'elle soit belle? Elle va être belle. Tu veux qu'elle s'entraîne? Tu veux qu'elle mange bien? C'est ça, ça. Tu vas dire « C'est peut-être plus dur à trouver, mais parce que moi, je suis quelqu'un qui veut se marier dans la vie puis je veux des enfants. » Ça fait que je suis comme « Si vraiment, c'est ça que tu veux, tu ne vas pas marier une fille que potentiellement que tu vas avoir un pied en dehors puis ça ne sera peut-être pas la bonne. » Ça fait que tu es mieux, mettons, de prendre plus ton temps puis de savoir qu'est-ce que tu veux que de te garrocher dans une relation puis de te garrocher dans une relation. 100 %. Troisième segment ensemble. Écoute, tu me parles beaucoup d'entraînement, nutrition, puis écoute, il faut qu'on en parle. Ça fait que bien des questions pour toi. Premièrement, as-tu une routine du matin, une morning routine? C'est vrai, les entrepreneurs, je ne suis pas pour toi, mais ils me disent « Ah, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais le matin? » Je fais de la joke, je me lève. Première chose que je fais, je fais du pied, je fais de la salle de bain. Ça ressemble à quoi, mettons, tes matins fitness-wise? Tout dépendamment, mettons, du matin, je me lève entre 3 heures et 5 heures parce que j'essaie toujours d'avoir, mettons, 7 heures de sommeil. Fait qu'exemple, mettons, je me couche à 9, je vais faire plus 7, tu sais, toujours. Des fois 6, mais j'essaie toujours 7 parce qu'en bas de ça, je suis comme « C'est pas soutenable à plus long terme. » Après ça, je m'en vais direct au gym parce que de même, c'est réglé. Fait que je ne mange pas puis je vais à jeun. Après, quand je reviens, là, je mange, ton omelette, griot. Après ça, tu sais, routine genre, shower, toute la quitte, je pars à la job. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, mon morning routine, je te dirais, même presque 7 jours, c'est 7 jours, 6 jours sur 7. Prends-tu des cold baths? C'est la seule affaire que, tu sais, comme ma vie, c'est déjà assez, c'est déjà assez comme structuré de même. Tu sais, je comprends sûrement les bienfaits, mettons, de le faire, mais ça, je mange toujours la même affaire, je me lève toujours pratiquement la même heure. Tu sais, puis je ne veux pas dire le monde, des fois, ils sont comme, mais comment tu fais? Je suis comme, tous les jours, ça ne me tente pas. Je pense pas que tu deviens à un point dans ta vie que tu es comme, ah, yes, OK, écoute, je me lève à 3,5, 4, là, oh, c'était fait. Il y a des journées, c'est plus facile que d'autres, mettons, mais il va toujours, fait que les cold plunge, je suis comme, pas encore. Je ne suis pas là, je ne suis pas là encore. C'est quoi tes objectifs fitness en ce moment? Ça a vraiment changé. avant, je voulais vraiment, on va dire, être vraiment le plus fit possible, etc., mais là, c'est plus, mettons, je le fais pour être bien mentalement. Fait que, tu sais, je mange bien, parce que je sais que si je mange bien, je m'entraîne puis je dors bien. Physiquement, tu sais, je devrais avoir l'air de quelque chose qui est quand même potable, mais c'est plus parce que je suis tellement dans mon travail, mettons, c'est tellement exigeant puis les horaires sont tellement parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent ben là, PC, genre c'est impossible, genre mais tu vas te brûler, tu vas te brûler, tu vas te brûler parce que tu travailles tout le temps. Je suis comme, oui, c'est vrai que je me brûlerais si je ne m'entraînerais pas puis si je ne mangerais pas bien puis je ne dormirais pas bien mais c'est pour ça, je te dirais que vraiment, je m'entraîne parce que je le sais que quand je fais tout ça, je suis sharp mentalement. Versus de 15 ans que je me lève plus tard, j'arrive à la job, mettons, il est 9h30, 10h, mais là, les banques sont déjà ouvertes, on reçoit déjà des affaires puis là, les courtiers sont déjà là donc j'ai l'impression que je suis en retard comme sur ma journée donc j'ai l'impression que ça me donne un genre de edge mais d'un fois, quand je me fais poser cette question-là, je n'aime pas toujours ça pourquoi? Parce que les gens sont comme, ok, mais si je veux réussir, il faut que je fasse ça parce que je pense qu'il y a une routine, c'est, mettons, genre, tu pourrais me dire bien moi, je me lève à 8h puis je fais ci, je fais ça, je fais ça puis je travaille plus tard le soir puis pour moi, c'est mieux puis c'est comme, good, c'est parfait mais je sais que moi, mon edge, c'est plus le matin. Je suis un peu comme toi, moi, le matin, j'ai tout le temps l'impression que j'ai une avance sur le monde, c'est niaiseux mais j'ai l'impression que c'est mon moment, tout le monde dort, mon chien dort, je peux faire mes affaires puis je me suis juste rendu compte que tu te lèves tôt, que tu te lèves tard, l'important, c'est juste d'avoir une routine, l'humain a besoin d'une structure pour bien performer, si tu n'as pas de structure comme entrepreneur, c'est très dur de performer, même Olivier Primo, il se lève plus tard mais il y a une structure, on a toutes une structure bien claire, un cadre dans lequel on travaille puis moi, j'ai la chance d'avoir des partners qui se lèvent très tôt aussi ça, ça, c'est quand même cool pour moi. Parce que je trouve que ça me, attends, l'entraînement puis justement, je trouve que la discipline de l'entraînement, il y a toujours des journées que ça ne te tentera pas au même titre que dans ma business il y a plein d'affaires que je n'aime pas faire mais je trouve que c'est vraiment comme un muscle dans le sens que ce n'est pas parce que ça ne te tente pas qu'il ne faut pas que tu le fasses mais il faut que tu t'entraînes à faire les choses que tu n'aimes pas. Tellement puis si tu me permets je vais dropper un peu de science là-dedans. Il y a une hormone, bien en fait il y a un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine puis tu sais la dopamine c'est ce qui te donne le goût c'est aussi encore plus stimulé si tu fais des choses que tu n'aimes pas. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas ce que ça fait c'est que ça vient remettre ta dopamine au bon moment quand tu as fini une tâche que tu n'as pas aimée tu as un quinquennat de dopamine qui est très 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 fort c'est pour ça que les gens souvent qui se disent moi je veux juste faire des affaires que j'aime ben moi j'en connais sans les nommer certains créateurs de contenu certains influenceurs ils font tout le temps tout ce qu'ils aiment mais ils sont tout le temps dépressifs parce qu'ils ne font jamais des choses qu'ils n'aiment pas tantôt on parlait du monde qui est dans le temps il y a je ne sais pas combien d'années qui traissent des fermes alors tant tu n'as pas des affaires qu'ils n'aimaient pas faire mais mentalement il était stable parce qu'il te faut un balance comme une espèce de pain-pleasure balance c'est vraiment important puis c'est exactement ce que tu dis en des mots il faut faire des choses que tu n'aimes pas c'est ce qui te garde sain mentalement 100% au niveau de l'entraînement là moi c'est mon domaine je veux savoir est-ce que tu fais plus musculation, cardio comment tu structures tes séances j'essaie deux fois par semaine de faire du cardio indépendamment souvent de mon workout le matin c'est quand même c'est très routinier ce n'est pas tant poussé ce que je fais dans le sens que je me suis fait des journées on va dire c'est toi qui as fait tes propres programmes plus que ça moi je rentre aujourd'hui je vais faire ça avec telle machine je n'ai pas de programme parce que je suis tellement rigide dans toute ma vie que je suis comme j'aime ça aller m'entraîner au gym si j'ai un plan puis si c'est rigide c'est comme too much c'est comme trop structuré un gars structuré comme toi ouais c'est comme si parce que quand je fais quelque chose je me dis il faut que tu sois capable de le faire mettons toute ta vie comme exemple justement si je me dis ok good mettons je vais dormir 4 heures par nuit ok mais est-ce que tu es capable de le tenir mettons sur un an la réponse c'est qu'après 2 semaines tu vas péter au fret good mais c'est pas bon puis l'entraînement je suis quelqu'un justement qui est quand même assez obsessif dans la vie fait quand mettons les shots que j'ai eu des plans d'entraînement puis des affaires c'était rendu j'amenais ça trop next tu sais l'exemple de ma bouffe c'était je pésais mes affaires tu sais au gramme précis ça ça puis je l'ai fait puis c'est correct puis je le fais plus puis je ne l'offrirai plus pourquoi parce que encore une fois tu sais je ne m'entraîne plus pour les mêmes raisons exemple dans la semaine tu sais je vais manger mettons poulet brocoli avec mon riz puis mon saumon mais tu sais je vais y aller à l'oeil mais je vais toujours manger la même affaire style faire coque le matin avec mes affaires toujours pareil pourquoi puis la fin de semaine je vais aller dans le resto puis je vais me gâter tu sais c'est comme 80-20 à ce niveau-là fait que l'entraînement c'est rendu un peu pareil pour moi c'est moins obsessif qu'avant mettons je vais rentrer ok bien aujourd'hui mettons je fais je fais mettons chest bicep de main tu sais dos mais je suis toujours comme la même tu sais la même lignée sur mettons c'est fait comme sur 4 jours puis mais je vais rentrer je vais faire ok mais aujourd'hui tu sais je vais je vais faire telle machine avec telle machine telle machine tu sais je sais que ça va travailler mettons les différentes parties du muscle mais ouais fait que je suis rendu plus flexible puis mettons mon cardio je vais le faire souvent le soir je vais sortir dehors je vais courir courir un 15 kilomètres ouais bien avant c'était le matin des fois mais souvent c'est parce que quand je vais courir c'est que mentalement j'ai besoin de vraiment me vider puis je trouve qu'il n'y a rien comme le cardio tu sais comme des fois je m'entraîne tu te sens mieux après mais la course j'haïs tellement ça puis je cours dehors pourquoi parce que je le sais que je ne peux pas arrêter tu sais sur un tapis je peux arrêter puis j'ai comme un genre de parcours que c'est un 15 kilomètres qui fait comme un carré qui part de chez nous puis que ça ramène mettons chez nous puis quand je suis rendu comme à mi-chemin je suis comme oui mais même si ça ne te tente pas il faut que tu reviennes puis à chaque fois que je reviens je suis exhaustive mais je me sens tellement bien automatiquement fait que j'essaie de courir deux fois par semaine puis je m'entraîne je te dirais je m'entraîne six fois par semaine sinon de vrai qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la prochaine année qu'est-ce que ben qu'est-ce que tu peux me souhaiter que le cabinet explose je te dirais ouais ça serait ça ça serait là-dessus puis sur le plan personnel qu'est-ce que je peux te souhaiter sur le plan plus personnel je pense de garder mettons mettons l'équipe la famille comme ma famille personnelle puis mon équipe de travail je pense que ben je ne suis jamais été autant bien puis autant heureux je te dirais même au point de vue mais ma famille on a toujours été une famille je te dirais qu'on s'est toujours aimé mais on n'est jamais été vraiment proche on n'était pas éloigné mais on n'était pas le monde qu'on se voyait tôt les semaines mais je te dirais que dans les dernières années on s'est vraiment rapproché beaucoup fait que de garder ça je te dirais Pierre-Charles merci d'avoir participé ce fut vraiment agréable merci pour l'invitation j'ai vraiment apprécié j'espère qu'on va se revoir puis si vous voulez où est-ce qu'on peut te suivre pour les gens qui ne savent pas partout Instagram TikTok Facebook PC Joli Coeur ça marche merci 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 merci